8h17 sur Europe 1, l'invité politique de la matinale. Bonjour Nathalie Alimas. Bonjour. Secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire auprès du ministre de l'éducation nationale. Bienvenue dans les studios d'Europe 1. Nathalie Alimas, le raz-de-marée des 200 000 contaminations au Covid et une possible nouvelle explosion des cas positifs d'ici la fin de la semaine ne changera rien à la détermination du gouvernement de maintenir la rentrée des classes lundi prochain ? Absolument. Alors évidemment, nous regardons toujours les choses parce que ce qu'il se passe dans la société se reproduit, bien sûr, en miroir dans l'école. Donc plus le virus circule dans la société, plus il circule dans l'école. Néanmoins, notre détermination, et elle est inchangée depuis le début de la crise, bien sûr, c'est de tout faire pour maintenir nos écoles ouvertes. On sait combien c'est important pour nos enfants, pour les professeurs, pour les familles. Donc c'est vraiment notre objectif. Et en ce sens, nous ne cessons d'adapter les protocoles et les mesures pour protéger nos professeurs et nos élèves. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'un nombre d'enseignants importants risque d'être absent à la rentrée, justement, du fait de la multiplication des contaminations et des cas contacts ? Parce qu'ils sont, vous venez de le dire, dans la société française, ces enseignants. Oui, il y a des professeurs qui sont contaminés, il y a des élèves aussi qui sont contaminés. Pour répondre à votre question sur l'absence de nos professeurs du fait de la contamination, nous savons, là encore, nous avons appris désormais, nous avons de l'expérience, j'allais dire malheureusement, comment gérer. Donc il y a du renfort qui est prévu pour remplacer les professeurs. En cas d'absence ? Et puis si vraiment, il y avait trop d'absence, eh bien nous pouvons aussi travailler avec nos élèves à distance. Est-ce qu'on ne risque pas de fermer des classes au moment de les rouvrir, compte tenu justement des observations qui pourront être faites en termes d'absence de professeurs ? Ce qui a été décidé, là, effectivement, c'est d'ouvrir l'école, d'ouvrir les classes le 3 janvier. Il y a un conseil de défense le 5 janvier et nous verrons alors ce que nous allons faire. Mais néanmoins, le 3 janvier, je le dis sur votre antenne pour rassurer les familles, les classes seront ouvertes, les enfants seront accueillis à l'école tout à fait normalement. Est-ce que vous êtes parvenu au ministère de l'éducation nationale à mettre au point clairement ce protocole de test pour le retour des enfants à l'école quand un cas positif aura été détecté dans une classe ? Notre doctrine a évolué ces derniers temps. Vous savez, en septembre, à la rentrée, dès lors qu'il y avait un cas positif dans la classe, on fermait la classe. Et puis, en parallèle, nous avons mis à disposition des élèves des tests, 400 000 tests par semaine. Il s'est avéré qu'il y avait un faible taux d'acceptation des familles. Donc nous avons fait évoluer la doctrine. Aujourd'hui, quand un élève est positif dans une classe, tous les autres doivent se faire tester en dehors de l'école par leurs parents. Donc d'ailleurs, on nous dit qu'il y a plus de cas positifs, mais c'est en fait un effet de loupe. Parce que plus on cherche, plus on trouve. Donc dès lors qu'il y a un cas positif dans une classe aujourd'hui, les élèves vont se faire tester. Et ceux qui sont négatifs reviennent en classe. Et bien sûr, ceux qui sont positifs restent isolés à la maison. Mais y aura-t-il un deuxième test quelques jours après, voire un troisième ? Les explications de Jean-Michel Blanquer, votre ministre de l'éducation nationale, ont été un peu floues ces dernières années. C'est une hypothèse de travail. À ce stade, c'est une hypothèse de travail. C'est d'ailleurs quelque chose qui est recommandé par les pédiatres quand le virus circule très fortement en population générale. Donc c'est recommandé par les pédiatres que de faire un deuxième test aux enfants. Mais j'ai envie de vous dire que c'est déjà le cas, en tout cas pour les adultes. Si demain vous n'êtes qu'à contact, vous allez aller vous faire tester. Quelques jours après, vous recevrez un SMS vous invitant à vous refaire tester une deuxième fois. Donc ça pourrait être le cas. Rien n'est décidé. Nous sommes encore au stade des hypothèses. Mais entre ces deux tests, les élèves resteront à la maison ? C'est exactement comme ce qui se passe pour nous aujourd'hui quand vous n'êtes qu'à contact. Évidemment, cela dépend si c'est le Delta ou si c'est le variant Omicron. Raison aussi pour laquelle je vous dis que c'est une hypothèse de travail et que ça n'est pas encore tranché. Parce que je vous rappelle que là, à la fin de la semaine, justement, sur ces délais d'isolement, nous allons ajuster le curseur. Donc tout ça va se faire progressivement. Mais en tout cas, je le dis et je le répète, pour le 3 janvier, les enfants seront accueillis à l'école tout à fait normalement. C'est la seule certitude qu'ont les parents, Nathalie Elimas. Après, il va y avoir une période, malgré tout, d'incertitude qui va s'ouvrir compte tenu de l'évolution, encore une fois, des décontaminations et compte tenu de l'adaptation dont vous serez obligés de faire preuve. L'adaptation, c'est le mot juste. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons depuis le début de cette pandémie. Nous nous adaptons avec agilité, en responsabilité. Et d'ailleurs, M. Gougelot, je vous rappelle que nous sommes capables de le faire dans les deux sens. Rappelez-vous, à l'automne dernier, le virus circulait moins. Nous avons adapté le protocole dans un sens beaucoup plus favorable en proposant aux élèves de retirer le masque. Donc oui, c'est ce que nous faisons. C'est ce que font les Français. Et je veux d'ailleurs saluer vraiment leur esprit de responsabilité, leur esprit de résilience et leur sens du collectif dans cette pandémie. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Dimanche dernier, des médecins avaient signé une tribune pour demander le report de la rentrée d'une semaine. Non pas forcément pour casser immédiatement la progression du virus, mais disons, pour laisser un peu de temps aux écoles de s'organiser par rapport à ce protocole de façon sécurisée. Pourquoi ne pas avoir laissé un peu de temps justement plutôt que de faire le work in progress, comme vous le disiez tout à l'heure à l'occasion de la première semaine ? Vous me parlez d'une tribune qui est parue effectivement il y a quelques jours au JDD. Vous savez, si je reviens un petit peu en arrière, alors je n'aime pas regarder dans le rétroviseur, mais on peut en parler deux minutes. À la rentrée, là, en septembre, il y avait déjà des tribunes qui nous disaient qu'il ne fallait pas réouvrir les écoles. L'année dernière, c'était la même chose. Vous savez, si on doit ajuster la situation à chaque fois qu'il y a une tribune de X médecins, X sociétés, bon, on ne s'en sort pas. Nous travaillons à la lumière des recommandations des experts scientifiques, pour les élèves à la recommandation des experts des pédiatres, et en fonction de cela, nous tranchons. Et nous tranchons sérieusement et de façon, encore une fois, extrêmement responsable. On ne peut pas... La situation est beaucoup trop grave pour que l'on ne cesse d'ajuster le curseur au regard d'une tribune qui est publiée ici ou là. Il faut être sérieux, vous savez, M. Gougelot. Le retour de l'obligation du port du masque en extérieur à Paris et en région parisienne, est-ce que ça préfigure de nouvelles mesures de restriction qui pourraient être prises dans les prochains jours ? Ça a été annoncé par le Premier ministre à l'issue du Conseil de Défense lundi dernier, effectivement. dans les centres-villes, à la main des préfets. Écoutez, quand on voit la situation, plus de 208 000 cas positifs hier. Chaque seconde, deux Français sont contaminés. Plus d'un million de Français sont aujourd'hui malades de la Covid. 10% des Français sont cas contacts. Là encore, il faut s'ajuster à cette situation. Le virus circule très fortement dans la population. Et voilà, on remet le masque, effectivement, aussi à l'extérieur. C'est une contrainte pour nous tous. On en est évidemment bien conscients. Mais encore une fois, notre objectif, notre boussole reste inchangée. C'est protéger les Français. Le projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal. C'est la formule communément admise. Est-ce que vous avez observé, Nathalie Alimas, les réserves du Conseil d'État sur ce projet qui, d'après le Conseil d'État, risque de porter une atteinte particulièrement forte aux libertés, dit le Conseil d'État ? Vous savez, il y a 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Quand on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux, parce que, vous savez, bien sûr, il y a le nombre de cas positifs. Mais ce qu'il faut regarder avec précision, c'est la tension hospitalière. Quand on s'intéresse de près à ce qui se passe dans les hôpitaux, il y a 70% des personnes hospitalisées qui ne sont pas vaccinées. Donc oui, aujourd'hui, il faut bien sûr mettre la pression sur celles et ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Il y a trois catégories de personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y a ceux qui sont dans l'hésitation. Et là, on va mettre le paquet, tout faire pour les convaincre. Il y a ceux qui sont éloignés de la vaccination. Les mesures d'aller vers, elles sont là et on va les renforcer. Elles montrent leurs limites quand même, parce que le contingent, pardonnez-moi l'expression, de non-vaccinés éloignés, il ne bouge pas pratiquement. Il y a toujours 5 millions, 4-5 millions. Mais on va continuer à aller vers ces populations-là, les gens qui sont isolés, éloignés, sur les territoires, dans les quartiers. On y va et on va continuer à y aller. Et puis, il y a les réfractaires. Bon, ceux-là, malheureusement, on n'arrivera peut-être pas à les convaincre. En tout cas, le pass vaccinal, c'est bien l'objectif du pass vaccinal. Je reviens sur les considérations de droits exposées par le Conseil d'État. Restrictions particulièrement fortes aux libertés, ça doit poser problème. Est-ce qu'il n'y a pas un risque juridique pour que certaines dispositions du texte soient retoquées, après, ensuite, par le Conseil constitutionnel ? Écoutez, déjà, les parlementaires vont faire leur travail. Ils se sont réunis. Oui, le ministre a été auditionné hier. Je l'ai écouté très attentivement. J'entends bien ce que vous dites et ces points de droit. Je suis juriste, moi-même. Je comprends parfaitement les choses. Néanmoins, il y a un équilibre à trouver entre ces points de droit et la circulation de ce virus et de ces deux variants, le Delta et l'Omicron, aujourd'hui, qui viennent se percuter. On est à 208 000 cas positifs chaque jour. Alors, la question de droit, je l'entends bien. Comme j'entends les oppositions nous dire « Nous ferons des meetings politiques. » Quoi qu'il se passe, parce que c'est écrit dans notre Constitution, eh bien, qu'ils le fassent. Ils ont le droit. Vous avez raison, c'est écrit dans la Constitution. Et comment vous jugez cette attitude ? Ils ont le droit d'être irresponsables. Nous, M. Gougelot, je vais vous dire, nous avons le devoir d'être responsables. Ce n'est pas la même chose. Qu'ils le fassent, je vais vous dire, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Et ce n'est pas les responsables politiques qui vous parlent. C'est la citoyenne. Imaginez ces masses dans des salles qui vont écouter tel ou tel alors que les autres, les Français, mettent le masque dans la rue. 13 millions de tests ont été faits la semaine dernière. Imaginez la responsabilité collective des Français. et l'irresponsabilité particulière de ces opposants politiques. Vous visez plus particulièrement, évidemment, le Rassemblement National et la France Insoumise. LFI, oui. Le Rassemblement National, effectivement, je crois que là, dans la première quinzaine de janvier, effectivement, il y a deux meetings politiques qui sont prévus pour ces deux formations politiques. Le Rassemblement National de Marine Le Pen et LFI de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, ce n'est plus la France Insoumise. C'est la France irresponsable, à ce stade. La France Insoumise à l'Assemblée, a systématiquement voté contre tout ce que nous avons proposé dans le cadre de cette pandémie. On nous accuse, on nous fait un procès en déni de démocratie. C'est la douzième fois que le ministre est au banc. C'est la douzième fois. Donc, c'est vraiment la France irresponsable. Les oppositions sont irresponsables pour celle-ci. Quant aux autres, et là, je pense particulièrement à Mme Pécresse. Mais où est-elle, Mme Pécresse ? Elle a proposé de fermer les écoles, Mme Pécresse, ou de reporter la rentrée des classes. Comme certains médecins ? Comme 50 médecins. Mais ce n'est pas la majorité des médecins qui pensent cela. Ce n'est pas la majorité des familles et des élèves qui veulent cela, M. Gougelot. C'est tout à fait l'inverse. Et depuis, on ne l'entend plus. Je pense qu'elle est à la boule en train de se reposer. Elle a bien raison. À propos de... C'est ma dernière question. À propos de la jauge dans les stades. Ne serait-il pas plus pertinent de fixer une jauge en fonction de la capacité d'accueil des enceintes sportives plutôt que de fixer un seuil unique et identique pour chaque stade qui est un petit peu stupide ? Parlementaires en ont débattu hier. Un amendement a été adopté en ce sens. Il se peut qu'il soit à nouveau adopté en séance la semaine prochaine. En tout cas, vous voyez bien que rien n'est fermé. Le texte est sur la table. Ce sont les parlementaires qui font la loi. Et s'ils le décident, bien sûr que ces jauges seront proportionnées dans les établissements. Merci. Merci Nathalie Alimas d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin. 8h28, restez avec nous dans un instant. Un nouveau journal et la météo de Marlène Duré. Et puis le Zoom Info toute cette semaine, vous le savez, à cette même heure, on va essayer de se projeter sur l'année 2022. Et gros plan ce matin sur l'année culturelle et les spectacles déjà malmenés par la crise sanitaire.